bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo donc comme j'avais dit dans les précédentes entretien du monograine pour vous parler de ce que je vais faire sur le semoir pour cette année donc voilà c'est parti donc du coup la vidéo elle est aussi pour répondre à certains commentaires que j'ai des dm sur insta en général c'est surtout pour me quand je parle qu'il faut être équipé d'une moissonneuse mais les conseils que je vais appliquer là sont aussi pour quand on entretient un semoir ou quelque chose sur la ferme c'est surtout pour vous montrer que quand on est simple exploitant qu'on veut faire sa mécanique soi-même il faut que ce soit applicable et cohérent par rapport à l'exploitation c'est à dire que il y en a qui se retiennent de faire la mécanique eux-mêmes parce qu'ils s'en font une montagne déjà d'une parce qu'ils connaissent pas ils n'aiment pas forcément la mécanique donc ça les motive pas d'autant plus et ensuite suffit qu'ils des fois ils sont allés à des portes ouvertes d'entrepreneurs etc qui eux désocent entièrement la machine mais parce qu'ils ont surtout pas le choix s'ils tombent en panne chez un client l'année d'après le client va potentiellement pas le rappeler parce qu'il y a eu une panne et il a perdu du temps dans son chantier donc eux ils ont pas le choix de tout désosser et même ils font du préventif c'est à dire qu'il y a des roulements qui sont pas cassés et qui sont pas morts et il les change en préventif parce qu'ils savent que ça peut lâcher en pleine saison donc voilà nous simples exploitants bon moi je fais toujours en sorte que sur ma machine ou sur un semoir ça arrive pas aujourd'hui c'en est l'exemple parfait j'ai changé les roulements de disques en préventif par exemple les roues pour la profondeur je l'ai pas fait par exemple j'estime que c'est pas primordial cette année globalement ils ont l'air en état par contre là si on voit le palier ici si on voit le palier ici de base c'est des rivets et moi j'ai remis des boulons derrière et je me suis dit quitte à ouvrir à casser les rivets et à séparer le le palier en changeant les disques au passage je vais changer je vais changer le le roulement et il ya une bague aussi d'étanchéité là je sais pas si on en a lu ou je sais pas en quoi trop elle est faite en gros il ya la bague pour pas que la terre rentre en sortant le roulement on esquinte forcément un peu la bague donc autant là donc en gros c'était des rivets de base c'est des j'ai mis des 6 par 20 et de l'autre côté c'est des têtes fraisées pour que pas que ça dépasse voilà et c'est des 100 kg et ensuite c'est des écrous freins mais vu que le frein arrivait à fleur du boulon chez qui j'ai pris les pièces il m'a conseillé lui quand il est habitué à les faire de mettre un point de l'octite sur chaque boulon c'est ce que c'est ce que j'ai fait chaque vis cette année j'ai aussi changé les socs j'ai changé les vis parce que l'année dernière on avait des gros problèmes de au niveau de la profondeur et du recouvrement donc cette année on va tenter de ne pas lier à l'erreur donc déjà j'ai regardé l'état des socs déjà il en manquait par endroits donc voilà la différence du socle était de base celle de cette année on gagne après faut voir par rapport à comment je vais mettre mon trois points et tout mais ça c'est parlant déjà ensuite il a des sortes d'oreilles là qui vont tenir bien la descente donc on avec les flux de terre etc là ça va permettre au moins que la graine arrive en terre sans être dérangé d'ici là par rapport à l'année dernière pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos ce qui va changer aussi c'est que de base j'avais des chasses débris je les avais acheté en kit pour ceux qui se souvenaient donc oui l'année dernière ce que j'avais fait c'est que j'avais passé un châssis de 3m50 en 3m 8 rangs un châssis de 3m50 7 rangs en 60 je l'ai passé sur un châssis de 3m50 en 3 m donc c'est pour ça que les roues de les roues d'entraînement sur l'extérieur en 3m 8 rangs 8 rangs 37 5 en fait ce que je me suis aperçu avec les chasses débris c'est qu'en fait finalement au lieu de les avoir les deux enfin peut-être filmé dans l'autre sens je sais pas comment faites ce que je dis mais pas ce que je fais pas trop pas trop prudent mais bon c'est pour vous montrer c'est pour la science donc du coup là on a trois positions vous voyez peut-être pas la caméra mais en gros il ya trois positions de réglage chaque roue étoilée comme ça et en fait moi j'en ai gardé qu'une et je l'ai mis à droite je l'ai mis au premier trou devant pourquoi j'en ai laissé qu'une c'est simple c'est je fais partie des des seuls en france qui ou du moins du peu de gars en france qui sème à 37 5 et en fait je me suis aperçu que en mettant les deux chasses débris ce qui se passe c'est que vu que les rangs sont serrés en fait la route de gauche là elle jette dans celle de droite là enfin elle se jette le elle se jette les débris les uns dans les autres en fait on a des énormes bourrages surtout dans du seigle de 2 mètres à la tige elle va avoir tendance à se coucher mais elle va pas casser ou elle va pas couper et en fait elle va avoir tendance à se trouiller d'ailleurs on en voit qu'il en reste des débris là là va falloir que je les démontre pour au moins nettoyer et après il y avait quelques pierres donc on voit qu'il ya quelques doigts qui sont un peu tordu mais bon c'est pas gênant je vais les redétendre qui change pour cette année pour le nettoyage du sillon c'est que j'en garde qu'une devant et je la mets le plus devant pour cible comme ça elle est je sais pas si on voit là quand on se met bien dans l'alignement le le chasse débris et et devant du support et il est pile en face les disques donc un seul ça suffit et ça suffit à nettoyer suffisamment les débris devant pour que le disque passe ensuite du coup disque neuf qu'on pourra vous montrer après on va faire des images où on va mesurer mais en diamètre j'ai deux centrimètre et demi les usés ils font 35 et demi de diamètre et le disque neuf il fait 38 si je se mets encore aujourd'hui sur sol travailler je pense que les disques pourraient faire encore trois quatre ans sans problème d'ailleurs je sais même pas si je vais pas les les mettre en vente d'occasion histoire de dehors de dépanner quelqu'un qui ne fait pas du semi direct que pour moi ils ont pas l'air tant usé que ça ils pourraient encore faire mais bon moi pour du semi direct il faut tellement que je sois précis que je positionne la graine correctement que cette année on a pris la décision de mettre des disques neufs et soc 9 pour être sûr que le sillon soit bien dégagé au maximum que les disques tranche bien si jamais il ya des débris et ouvre bien la terre de manière franche et ensuite soc ensuite ce que j'ai prévu de faire j'ai un troisième cran de position pour les roues de fermeture si vous entendez des bruits de vache j'ai une vache qui a perdu son veau et a fait que de crier mille excuses je vais remonter les roues au dernier cran à mettre au dernier cran je sais pas si je vais pas enlever les les molettes de réglage parce qu'à mettre au dernier cran ils vont peut-être être prêt s'il ya des débris qui viennent je sais pas ça va pas donner à desserrer et en fait ça plombera plus le sillon ou déjà je vais les resserrer d'un cran et ensuite je vais les à mon avis je vais les je vais couper l'axe incliné un peu pour vraiment donner cet écart là là qui est entre les roues enfin c'est fait pour faire du sol travailler de base donc moi c'est pas un soir de semi direct de base je fais des modifs et donc du coup je vais le donner à resserrer pour être à un centimètre un demi centimètre d'écart entre les deux juste pour pas que les deux roues touchent et pour vraiment ça donne à incliné vraiment à donner à pincer le sillon pour que ça se referme correctement et donc ensuite pour ce qui est pas du semi direct mais du du spécifique de base sur les s'moirs monograine monosème après je connais pas les autres je connais pas les verdes et les vader stat les jeunes d'air je sais pas comment ils sont faits en gros pour pas que ça dessert on a des roues qui forcément sont dans le même sens de marche mais les axes qui sont opposés beaucoup se font avoir quand ils démontrent les roues on a des tournes à gauche et des tournes à droite donc à les roues droites et les disques droits et des vis qui vit qui sert dans le sens horaire à gauche c'est que des c'est que des anti horaires c'est que ce qu'on appelle des tournes à gauche qui a tendance à se passer il y en a qui ont un doute quand ils démontent et bien la première roue qui démontent et bien ils foirent l'écrou je suis le premier à qui c'est arrivé quand j'étais apprenti je suis mon ancien patron j'avais coupé un boulon dans le châssis après il a fallu démonter tout l'élément et l'emmener chauffé au chalumeau avec des extracteurs et tout je suis le premier mètre fait à voir donc du coup là c'est ce qui est arrivé donc vu que c'est un soir d'occasion il ya rien de parfait donc c'est donc ce bras là il va là de base en fait ce qui a dû se passer c'est qu'il a dû qu'il a dû foirer et ensuite il a il a il a retardé à la filière et il a mis un écrou frein sauf que je me suis aperçu en démontant la semaine dernière que en fait même si c'est un écrou frein je peux mettre écrou frein frein filet de ce que tu veux que je veux ça ça va desserrer quand même coup j'ai changé un bras là et je me suis aperçu aussi que par là aussi le bras il est encore sur la roue là d'ailleurs j'ai un écrou ici qui est foiré donc ensuite ça est ce que ça c'est est-ce que c'est c'était mal serré de base que travail ça a foiré ou pas pour ceux qui avaient suivi l'année dernière ici au niveau du châssis on avait on avait posé les démarches gender de 50 kg on avait posé quatre de chaque côté pour l'ester le semoir parce que c'était dernier moment et c'était encore les essais du semoir on savait pas s'il allait falloir en rajouter en enlever et c'est donc que vous avez posé comme ça donc le but ce serait de que je mets un tube des fers plats que je vais percer boulonner et ensuite poser les masses de manière propre pour que ce soit en vrac comme ça que ce soit posé que je puisse jamais en rajouter et que les masses soient tenues avec une tige filetée enfin que ce soit fait soit fait proprement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure le but c'est aussi que l'entretien ce soit cohérent et que les frais soient étalés dans la durée comme je disais là cette année c'est les socs les disques un bras les rasettes de racleurs pour les pour les roues de jauge et voilà et cette année c'est emplément suffisant à dire que si j'ai une panne tuyau qui est percé voilà je le changerai dans la saison l'année d'après ça va peut-être par exemple les roulements des roues de profondeur l'année encore d'après ça va être je sais pas ça va falloir certainement changer tous les tuyaux l'année d'après il y aura peut-être je sais pas des les bagues ont tendance à gripper avec le micro engrais il ya des bagues en bronze là dedans et en fait ça a tendance à gripper avec l'engrais qui est très corrosif dès que ça dès que ça prend l'humidité peut-être que je vais devoir démonter tous les bacs d'engrais parce que c'est que des blocs alu avec les bacs qui grippent donc voilà mais il faut étaler les frais sur il faut voir l'entretien sur étaler les frais d'un entretien sur un matériel que ce soit un sommoir un tracteur une moissonneuse ou autre sur cinq ou dix ans histoire d'étaler les frais c'est sûr que en termes de temps et en termes d'argent si vous faites tout la même année niveau trésorerie ça va être problématique surtout ça va vous décourager parce que tout simplement ça va faire lourd de boulot d'entretien d'un coup et on n'est pas des on n'est pas des concessions n'est pas des garages et même si certains ont fait du travail à façon pour des voisins des fois pour dépanner on n'est pas des on n'est pas des gros entrepreneurs agricoles pour la plupart du tout c'est une fin de vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé que ça vous aura aiguillé certains qui sont toute une montagne de faire de l'entretien et qu'au final quand on quand on démarre tranquillement d'un bout et qu'on y va par priorité au final le but c'est que ce soit économique ce soit pratique ce soit cohérent par rapport à votre ferme que vous ayez la satisfaction surtout d'avoir fait quelque chose vous même de vos mains donc à la prochaine tout le monde salut